Dix moments et tout ça, ou on attaque direct sur... On est direct attaqué au problème. Ça tourne ? Oui. On est ici dans l'arène qui s'appelle le robotarium, où nous avons trois robots en action. Il y a deux robots sexués qui sont en pleine action, présentement. Il y a un petit robot ici qui s'appelle Smartbot. Là, les robots sexués sont en plein ébat. Ces robots sont programmés, je les présente comme des animaux dans un zoo. Ils vivent dans une arène, où les spectateurs peuvent les observer depuis l'extérieur. Les robots sont programmés pour passer par différents états, dont un état de navigation, un état de chanson, un état en chaleur et un état de sommeil. Leur programme les fait constamment passer d'un état à l'autre, avec des intervalles plus ou moins aléatoires. Et quand les deux robots sont en chaleur simultanément, qu'ils arrivent à se rencontrer, ils s'accouplent, jusqu'à ce que l'un des deux robots passe dans un autre état et se désengage de la situation. Celui-là s'appelle Smartbot. C'est un petit robot que j'appelle un robot frustré, parce qu'il habite sur un tout petit habitat, qui est entouré de barrières qu'il ne peut pas franchir. Et toutes les fois qu'il se cogne dans une barrière, il dit un gros mot, soit merde, comme maintenant, soit fuck, soit shit. Il recule, il fait un petit demi-tour, il repart en cherchant une autre issue, il se cogne encore. Et au bout de 15 à 20 collisions, il a une petite crise de larmes, il y a des petites larmes lumineuses qui s'allument. Les robots sexuels ont fini le mal à interromper le coït. J'essaie d'inciter les gens qui regardent le travail à se poser des questions sur la relation entre l'humain et la technologie, ou ce que j'appelle la co-évolution de l'humain et de la machine. On fabrique toujours de plus en plus d'inventions sophistiquées pour soit se faciliter la vie, soit accélérer la production, assister les personnes âgées, tuer du monde plus rapidement, enfin, tout ce genre d'inventions technologiques, le progrès. Et par mon travail, j'essaie de questionner un peu qu'est-ce que c'est que ce progrès, comment est-ce qu'il transforme notre vie d'humain. Beaucoup, beaucoup, j'essaie d'inviter les gens à se poser des questions, par exemple, avec les robots sexuels, des questions sur la délégation de capacités humaines dans la machine. Un exemple que je cite souvent, qui n'a pas grand-chose à voir avec les robots, c'est le téléphone portable, parce qu'avant le téléphone portable, quand on utilisait des téléphones fixes, tout le monde connaissait probablement 10 numéros par cœur. Et maintenant qu'on a un téléphone portable, ces 10 numéros sont stockés dans la mémoire du téléphone. Mais on se rappelle probablement de notre propre numéro, peut-être du numéro d'une personne proche. Mais la plupart des gens que je connais, ils connaissent peut-être deux ou trois numéros de portable. Donc c'est un phénomène où la fonction mémoire de l'humain a été déléguée à une machine. Donc là, avec le robot, je fais un peu la même chose. Je délègue, ou en tout cas, j'implante sur une machine artificielle, une sexualité vraiment primaire. et je donne ça un peu en spectacle, en espérant que les gens qui regardent ça vont commencer à réfléchir un peu, ou en tout cas à projeter sur ces machines des réflexions qui touchent à ce domaine des relations entre l'humain et la machine. Donc le chœur, c'est un automate un peu politique. Pareil, à l'origine, c'est une machine de performance avec laquelle je chante une chanson sur l'amour romantique en suivant le rythme du chœur. Cette version-là est équipée d'un capteur. C'est un capteur de pulsation cardiaque. Et si tout se passe bien, quand j'insère mon doigt dans le capteur, la machine va s'adapter à mon rythme. Mais le capteur ne marche pas très bien. Ça y est. Ça, c'est mon rythme cardiaque. Depuis l'enfant, j'ai toujours aimé les choses techniques, les Legos, les mécanos, démonter les bicyclettes, etc. Donc en grandissant, mon intérêt pour la technologie a continué. Mon intérêt pour l'art a grandi. Donc je me retrouve à faire de l'art technologique de manière assez naturelle. Et les robots, j'aime beaucoup fabriquer des robots parce que ça suppose une série d'activités vraiment variées. Entre la conception, le dessin, après la fabrication, avec les scies à métaux, les machines, les fer à souder. Après, il y a la programmation. Il y a toute une palette d'activités qui est vraiment riche. J'aime beaucoup cette activité pour ça. Plus, ajouter une dimension de performance, ça fait vraiment une bonne vie d'artiste. Celui-là s'appelle Mofo. Et c'est mon petit compagnon de performance avec lequel je vais danser le disco. Donc c'est un truc comme ça. C'est à la position finale, exactement. C'est un truc comme ça.